Si tu as un projet de lire une histoire à tes camarades de classe, je te propose de faire ça. Donc, dans la petite gaufre ici, des applications Google, tu peux aller chercher Google Slides. Une fois que tu as cliqué, tu vas cliquer sur vide ici. Et là, tu vas aller créer un Google Slides pour présenter ton livre aux autres élèves. Donc, c'est ce qui est intéressant. On sait qu'on peut aller chercher la page couverture du livre et ensuite enregistrer sa voix pour lire le livre aux autres élèves. Donc, je vais te montrer une application, un site où tu peux aller enregistrer ta voix et ensuite déposer le lien sur chaque page pour pouvoir que les autres élèves écoutent ton histoire. Donc, je suis ici et je veux la page couverture de mon livre. Donc, je pourrais aller sur Internet chercher. Je pourrais aller copier l'image de mon livre. Donc, il faut s'assurer quand même que la page, l'image est libre de droite. Donc, ici, le livre que je vais présenter, c'est Boréal Express. Donc, je cherche le livre et je vais aller chercher les images de cette façon-là. Donc, mon livre est ici. Je peux cliquer sur le bouton droit de ma souris et faire copier l'image et je reviens dans ma présentation et je fais bouton droit de ma souris encore et je vais faire coller. Alors, mon image est ici. Il y a d'autres façons qu'on peut faire. Je peux aller dans Insertion et je vais aller chercher une image ici sur le web. Là, il va y avoir des images vraiment libres de droit. Donc, ici, je vais chercher Boréal Express. Livre, ici. Donc, soit j'ai plus ou moins ce que je veux. Donc, je vais aller chercher juste Boréal Express. Et ici, j'ai une image du livre. Donc, ce n'est pas la même, mais je pourrais mettre celle-ci. Et ensuite, je vais cliquer en bas sur Insérer. Donc, l'image vient se mettre de cette façon-là et je suis sûre d'avoir une image libre de droit. J'aurais une troisième façon de faire qui est un petit peu plus difficile, je te dirais. Parce que ça nous demande de nous centrer sur la caméra. Donc, je dois aller prendre une photo du livre que j'ai dans les mains présentement. Et là, ça va donner accès à la photo, à l'appareil photo. Et je dois tenir mon livre au bon endroit devant la caméra. Donc, je ne suis pas certaine de ce que ça va donner. Mais bon, ça peut être ça. Et je clique sur la caméra. Ça peut demander l'autorisation à la caméra de s'ouvrir. Mais sinon, on ne veut juste faire ça comme ça. Et on fait Insérer. Comme ça, on est sûr d'avoir une image qui ressemble bien à le livre qu'on veut lire aux autres. Donc, je vais enlever les autres. Je peux écrire le titre de mon livre. Donc, l'orée à l'express. Et là, ce qu'on veut, c'est faire enregistrer notre voix. Donc, on va venir ici. Clique droit de ma souris pour aller chercher une nouvelle diapositive. Et là, on pourrait dire, mettons qu'on va faire lire la page 1. Donc, la page 1. Je vais aller chercher un petit site qui s'appelle Vocaro.com. Et là, il va s'ouvrir ce site-là. Et là, tout ce qu'on a à faire, c'est vraiment s'enregistrer. Donc là, je pourrais lire la première page de mon livre. Ce que je vais faire présentement. Donc, j'y vais. Et là, une veille de Noël, il y a bien des années, j'étais tranquillement allongée dans mon lit. Je ne froissais pas mes draps. Donc, j'arrête parce que je ne veux pas lire au complet. Et je clique sur Enregistrer et partager. Et regarde bien ce qui va se passer. On va te demander ici de télécharger, mais ce n'est pas ça qu'on veut faire. Quelque chose de plus facile encore. On va aller ici mettre notre souris. Ça, ça veut dire copier le lien qui est ici. Donc, je clique dessus et je reviens dans mes présentations. Je fais clic droit de ma souris et je fais Coller. Et ensuite, je pèse sur Entrer, Enter. Et là, les gens vont pouvoir cliquer sur le lien pour aller écouter ce que tu as enregistré. Donc, par la suite, les gens vont passer sur le petit lien ici. Ils vont pouvoir t'écouter. Donc, c'est aussi simple que ça. J'aurais pu aussi faire en sorte que ma page 1 devienne cliquable et qu'on écoute la voix. Donc, ce que je fais dans ce temps-là, je prends au complet page 1. Je fais CTRL-K sur mon clavier et je m'en vais mettre mon lien de tantôt. Je fais bouton droit de ma souris et je viens coller mon lien de tantôt et je fais Appliquer. Donc, dans ce temps-là, ce qui arrive, c'est que tu vas pouvoir cliquer sur ta page et ça va faire la même chose. Donc, tu vas pouvoir, à ce moment-là, faire lire, faire entendre ce que tu as enregistré aux autres. Et je peux continuer comme ça avec la page 2, la page 3, la page 4. Mon livre peut être plus court aussi. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que tu peux envoyer ensuite ce petit projet-là à ton enseignant ou à tes camarades de classe en partageant le lien. Donc, si je vais dans partage, oui, il faut que je lui donne un titre. Et ensuite, je retourne dans partage. Je ne veux pas que je le partage, ce ne sera pas long. Non partagé, je le sais. Ah, excusez-moi, c'est parce que ça gelait un petit peu. Donc là, je vais pouvoir, seules les personnes avec accès peuvent ouvrir les éléments du lien. Donc, si je veux donner l'accès aux gens, je peux envoyer par courriel. Je pourrais aussi choisir Centre de scolaire, Centre d'études scolaires des Méliles. Et là, ils vont pouvoir être lecteurs et non pouvoir être éditeurs. Donc, tu ne veux pas choisir éditeurs, sinon tout le monde va pouvoir changer ton projet. Donc, tu veux que les gens puissent être lecteurs seulement, tu copies le lien et tu l'envoies à ton enseignant, que ce soit sur Classroom, par courriel ou de la façon que tu veux pour que les gens puissent écouter ton projet. Donc, voici une façon d'enregistrer ta voix pour présenter un livre à tes camarades de classe ou à tes enseignants. Maintenant, tu connais une façon rapide de pouvoir enregistrer ta voix.